Alors à Mitlar on est ici au niveau d'exploitation là on est à 600 mètres d'altitude et en fait on va monter nous sur l'exploitation des hauts à 1200 mètres d'altitude. Quand on regarde un peu la valet de Minster c'est tradition de transhumance aussi mais faut pas l'oublier il faut le dire à un moment donné les animaux marchent pendant quatre heures à la montée marchent pendant deux heures et demie à la descente c'est ce qui dirige vraiment notre vie à nous sur l'exploitation mais notre vie familiale aussi parce qu'à un moment donné on fait deux déménagements par an en haut en bas il faut jongler entre la vie scolaire des enfants entre nous entre faire à manger les fromages parce que on travaille en famille et c'est vrai que finalement ce qu'il faut on a trois enfants ce qui font vivre nos trois enfants aussi c'est ce que nous on arrive à en sortir de nos animaux et de nos terrains Je préside l'OS Vosgienne depuis six ans maintenant je crois et je suis quelqu'un qui ne s'assoit pas sur des acquis il y a vraiment des projets nouveaux qui doivent être faits pour que les jeunes de demain ils aient envie d'avoir la Vosgienne dans leur exploitation on peut quand même le rappeler à un moment donné à un autre on était quand même tombé à la de 123 000 têtes on est tombé à 3000 têtes après la guerre on était quasiment rayé du livre généalogique français des races donc ça veut dire qu'à un moment donné la France ne voulait plus de Vosgienne enfin je veux dire moi d'en parler ça me donne des frissons en me disant mais vous vous rendez compte quand on est capable d'aujourd'hui de mettre des millions d'euros pour aller fouiller des choses qu'il y a 3000 ans on aurait été capable il y a quelques années en arrière de rayer des races qui sont aujourd'hui encore vivantes sur notre territoire et moi j'avais vraiment envie d'en créer un produit avec cette race Vosgienne parce que ça n'existait alors jusqu'à maintenant pas on avait un super beau massif on avait une race qui est là et en fait l'idée elle était partie de là en disant mais voilà on va finalement créer un nouveau fromage parce que je pense que il y a le marché qui est disponible pour nous mais je pense aussi que notre race en a besoin pour survivre dans les 15 ans qui viennent dans la pratique ce qu'on a fait c'est qu'on s'est mis à neuf éleveurs et puis on a commencé à goûter un peu pas mal de fromage on avait aussi jacques yeno qui est un grand fromager de la région qui nous a oscillé dans ce sens là voilà pour finalement rechercher qu'est-ce qu'on veut comme croûte, qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur de cette croûte la pâte, la texture de pâte, voilà ce chose là pour arriver à un produit qui nous convenait vraiment bien et où on avait vraiment ce côté un peu comme le matin de la rosée au printemps quand on arrive à chercher nos vaches et puis on marche sur ces pâtures un peu grasses et humides vous voyez un peu ce côté un peu onctueux, crémeux finalement de la chose et en fait ce qui se passait sous la semelle du pied, il fallait que ça se passe aussi dans le palais des gens qui vont acheter ou qui vont goûter le cœur de Massif et puis après on l'a fait carré alors pourquoi carré, parce que finalement on s'est dit des fromages ronds, on a attiré la rigole alors déjà dans une vitrine, dans une étale, ça se voit un peu mieux un fromage carré parce que tiens il est carré celui-là et puis aussi parce que je crois que les éleveurs de race vaugienne, c'est des gens carrés on aime bien rire, on aime bien faire la fête mais on est carré dans nos métiers je crois que s'il y avait des principes et des valeurs dans cette vallée ça serait vraiment l'image de la Vosgienne qui ressortirait quoi ce côté social, ce côté droit, ce côté dans la tempête, on baisse la tête et on continue à l'avancer, on n'arrête jamais, le beau temps arrivera derrière la vallée de Mainster, surtout à Mictlard, on est enclavés, on le voit, ça fait un V derrière, on est enclavés, il n'y a plus rien derrière nous donc ça veut dire que par exemple tous les orages ça passe chez nous on a un retard de croissance de pouces d'environ un mois à cinq semaines par rapport à Colmar qui est à 20 minutes de route ne serait-ce que le village d'à côté qui est à trois kilomètres, on a déjà une semaine d'écart donc en fait si on veut, la peinture de Mictlard est un peu plus grasse que les autres et plus riche et il faut savoir à un moment donné en tant qu'exploitant, et ça c'est notre métier, au-delà de notre passion, c'est notre métier il faut savoir valoriser finalement ce côté retardatif mais ce côté aussi très positif au niveau de la valeur nutritionnelle de la flore Alors la ferme elle existe depuis 1918 donc ça fait maintenant la centième année qu'on sait que c'est la même famille qui est sur la même exploitation et sur la même chôme et jusqu'alors aujourd'hui, à toujours fabriquer du fromage, n'a jamais livré une seule goutte de lait en laitrie c'est uneatorio qui a été séparé pour le Arrow Et... C'est une belleizinure d'Allée de Mainsters C'est quand même une des plus belles vallées pour moi qui existe en France, où il y a quand même encore un aspect agricole qui est fort. Et on a tout finalement ce savoir-faire, cette tradition, cette rusticité d'héritage de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et je crois que tout le monde est dans, tout ce qui est côté Valais de Mainster, tout le monde est vraiment dans cette optique-là en disant on ne veut pas perdre nos traditions. Et en fait, je pars du principe que n'importe quelle perte que ce soit, une tradition fromagère, un ustensile qu'on n'utilise plus dans nos fromageries, un mode d'exploitation, un système d'exploitation, en fait c'est une perte. Donc le Barkas, en français, on peut dire une tome de montagne. Bergenkäse, tome de montagne. En fait, c'est un des tout premiers fromages qui a existé dans nos montagnes, puisque quand les éleveurs montaient dans les alpages, il fallait bien faire quelque chose avec ce lait. Donc en fait, eux, ils ont dit on va faire un gros fromage qu'on va pouvoir affiner jusqu'à l'année prochaine. Et puis comme ça, ce sera plus facile pour les transporter à Daudan, à l'époque, dans les fonds de Valais. Donc du coup, est né finalement ce fromage à pâte cuite, donc le Barkas. Et le Barkas, en fait, il n'y a pas de recette bien définie. Le Barkas, c'est si maintenant vous avez 70 éleveurs sur le Massif des Fauches qui font un fromage qui prend le Barkas, c'est générique. Il y aura 70 versions différentes de Barkas, parce que chacun a sa recette historiquement dans l'exploitation. Nous, ce qu'on recherche dans le Barkas, c'est une pâte pas sèche du tout, qu'on sente le lait, qu'on sente ce côté lactique. Moi, je ne veux pas cacher un goût avec un autre. Je ne veux pas rajouter des ferments pour cacher le goût de mon lait. Moi, j'estime que mon lait, ce que je fais ici, le travail que je fais, le travail de mes animaux, on doit le sentir dans mes fromages. Et puis après, qu'on puisse aussi l'utiliser en raclette. Parce que, voilà, on est quand même des gros fondeurs de fromage, et tout ce qui est fondu et raclette, on en mange souvent, nous comme nos clients. Et c'est pour ça qu'on a un moment donné dit, tiens, pourquoi pas faire des Barkas, s'aromatiser à autre chose. Donc on en fait à l'échalote, on en fait à la pétale de rose, et on en fait aussi aux épices de Noël. En fait, mes clients, moi, pour Noël, ils viennent chez moi et me disent, Florent, tu me fais un plateau de fromage pour Noël, pour le 24. Je leur dis, pas de problème. Et finalement, je vais leur préparer, ils auront 4-5 sortes de Barkas, ils auront du fromage de Minster, ils auront du Coeur de Massif. Et on arrive finalement, nous, à amener une gamme de produits qui est assez large. Et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, si je ne ferais que le même produit, ça serait la routine. Là, on se pose tous les jours la question. On se mordent, on se mordent, qu'est-ce qu'on va faire demain comme fromage ? Alors du coup, on fait le planning par semaine, on fait du fenouil, on change tout le temps, et c'est ça qui est vraiment bien. On se mordent, on se mordent, on se mordent, on se mordent.